Bonjour à tous. Comme vous le savez, la maladie de la péronie peut avoir des conséquences désastreuses sur la qualité de vie des patients qui en sont atteints. Et dans la plupart des cas, les patients ne trouvent pas d'emblée les réponses à leurs questions. Dans ces conditions, ils peuvent être amenés à se tourner vers des praticiens qui ne sont pas spécialisés dans la prise en charge de cette maladie afin de combler un déficit d'offres de soins dans leur région ou bien afin d'accéder plus rapidement à un praticien pour apporter les réponses à leurs questions. Dans le cadre de ces recherches de soins de la part des patients atteints de la maladie de la péronie, certains vont se tourner vers des masseurs kinésithérapeutes qui offrent des traitements physiques à base de radiofréquences pour différents problèmes musculo-squelettiques, des problèmes d'articulation, des problèmes de muscles, de tendons et qui parfois n'hésitent pas à proposer ces traitements par radiofréquence aux patients qui ont des problèmes, notamment au niveau du pénis, des problèmes d'érection, mais également des problèmes de maladie de la péronie. La radiofréquence La radiofréquence, le traitement par radiofréquence des organes génitaux n'est pour l'instant recommandé par aucune société savante médicale, que ce soit les recommandations européennes ou les recommandations américaines d'urologie. De la même façon, les recommandations de l'Association française d'urologie n'évoquent même pas les traitements par radiofréquence pour ces problèmes. Il n'est donc pas souhaitable que les patients atteints de maladie de la péronie soient traités par radiofréquence. En effet, en dehors du fait que ces traitements puissent être facilement accessibles auprès d'un kinésithérapeute proche de chez le patient, ces traitements n'ont pas d'intérêt prouvé dans cette maladie. L'absence d'intérêt ne signifie pas pour autant que ces traitements sont dangereux. Et à mon sens, il n'y a pas de risque à utiliser la radiofréquence dans cette maladie. Simplement, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, un des problèmes dans la prise en charge de la maladie de la péronie et le retard à la prise en charge, car il est difficile de faire le diagnostic, de trouver un médecin qui s'occupe de ce problème. Et donc, il est inutile de rajouter encore du délai avant votre prise en charge en allant vous faire traiter à l'aide de traitements inefficaces ou encore non validés, comme par exemple la radiofréquence. En conséquence, je vous rappelle les recommandations officielles pour la prise en charge de cette maladie. Le traitement standard et la chirurgie, lorsque la maladie est stabilisée et que la déformation le nécessite, c'est-à-dire que les rapports sexuels sont impossibles ou encore très difficiles. Et si cela est possible, un traitement conservateur qui va associer un traitement anti-inflammatoire en phase aiguë et ensuite, une fois la phase aiguë passée, de la traction-thérapie qui va viser à assouplir la plaque et des injections intralésionnelles qui vont également viser à assouplir cette plaque soit en la détruisant, comme on pouvait le faire à l'époque avec le Xiapex, soit en stimulant la repousse d'un tissu normal au sein de la cicatrice que constitue la plaque de la péronie à l'aide d'injections notamment de PRP ou de verapamil. Je vous conseille donc plutôt d'attendre le temps nécessaire pour voir un spécialiste de votre maladie et de ne pas vous retourner vers des praticiens, qu'ils soient médecins ou non, qui ne sont pas spécialistes de cette maladie et qui ne pourront que vous offrir un traitement palliatif qui n'aura au mieux que pas d'effet, voire des effets négatifs sur l'évolution de votre maladie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501